Vous êtes sur RTL. La curiosité. Dans l'actualité également, l'arrestation de l'une des figures belges du trafic d'armes. Jacques Moncieux a été interpellé au Portugal. Le trafiquant était en fuite depuis un an. C'est l'arrestation de ce trafiquant d'armes belge, 14 août cet été, qui nous a donné envie de raconter un destin incroyable sur RTL. Bonjour Tristan Gaston Breton. Bonjour. Bienvenue, vous êtes historien spécialiste de l'industrie de la finance. Le personnage qu'on va découvrir n'est pas contemporain. Il nous fait remonter plus d'un siècle en arrière. Il s'appelle Basile Zaharoff. On va prendre le temps de le présenter. Mais d'abord, une anecdote qui en dit long. On est dans les années 1880. Il a une nouvelle marchandise à fourguer. Ça fait le lien avec l'histoire précédente, puisque ce sont des sous-marins. Comment fait-il pour en vendre le plus possible ? Il arrive à Athènes. Il faut l'imaginer, il a 35 ans. Il vient de se lancer dans le commerce des armes. Il a beaucoup d'amis à Athènes. Et il leur dit, voilà, j'ai un sous-marin. C'est un engin tout à fait nouveau et révolutionnaire. Et en fait, vous avez en face de vous la Turquie. Vous ne pouvez pas supporter les Turcs. Donc, je vous encourage vivement à acheter un sous-marin. Et en plus, je vous fais des super facilités de crédit. Donc, les Grecs, top, achètent le sous-marin. Ensuite, il va voir les Turcs. Il leur dit la même chose. Il leur dit, vous savez, vos ennemis grecs ont acheté un sous-marin. Achetez-en deux. Les Turcs en achètent deux. Et ensuite, il va voir les Russes qui, comme on sait, sont en rivalité avec les Turcs. Et il leur dit pareil. Les Turcs viennent d'acheter un sous-marin. Enfin, même deux sous-marins. Achetez-en. Et les Russes en achètent trois. Une belle leçon de business. Une belle leçon de business. Tout à fait. Basile Zaharoff, le marchand d'armes, a même inspiré à RG l'un de ses personnages. On vous révèle lequel dans un instant sur RTL. RTL. Il a 85 ans. Il a tout été. Français en France. Russes en Russie. Grecs en Grèce. Turcs en Turquie. La curiosité est un vilain défaut. Ce roi de la combine, ce génie des mots, possède un nombre incalculable de secrets. Thomas Hugues. Sidonie Bonnec. Il s'appelle Basile Zaharoff et a longtemps été surnommé le marchand de mort subite. Le marchand de mort subite. Quel surnom ? Basile Zaharoff. Ou comment devenir le plus grand marchand d'armes du monde ? C'est ce destin suffuro que l'on voit raconte dans la curiosité sur RTL avec l'historien Tristan Gaston Breton. Comment vous l'avez découvert ce Basile ? En lisant l'oreille cassée de Tintin. Il est mis en scène dans une planche. Je crois qu'il y a deux ou trois dessins. Une demi-planche. Et en fait, le personnage, comme assez souvent dans les albums de Derger, correspond à un personnage réel. Donc, vous cherchez ce que je fais. J'ai cherché et je suis tombé sur le personnage et j'ai commencé à fouiller. Donc, il s'appelle Basile Bazaroff, c'est ça ? Il s'appelle Basile Bazaroff. C'est ce qu'il met le bazar, c'est ça ? Oui, il met le bazar et puis ça ne trompe personne parce qu'il est habillé rigoureusement de la même manière. Avec le lodène vert, etc. Alors, notre vrai Basile Bazaroff va devenir l'un des personnages les plus puissants d'Europe dans les années qui mèneront à la Première Guerre mondiale. Son histoire, elle commence où et quand ? Alors, son histoire, elle commence par sa naissance, donc en Anatolie. Donc, c'est un grec ottoman, donc de sujet de l'Empire ottoman. Ses parents sont installés à Mugla, qui est en fait une petite bourgade d'Anatolie, où ils se sont essayés au commerce de tabac sans succès. Et puis, ils vont revenir, ayant échoué dans ce projet, ils vont revenir à Constantinople. Et donc, c'est à Constantinople, dans le quartier grec de Constantinople, que Basile Bazaroff va grandir et faire ses premiers exploits. Et il va rapidement tomber, Basile Bazaroff, du mauvais côté de la force, c'est ça ? Alors, il tombe assez vite. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de zones de mystère. Il semblerait qu'en fait, ses parents, qui avaient une certaine prospérité et faisaient des mauvaises affaires, et que, comme il avait le sens de la démerde, si vous me passez l'expression, il s'est assez vite, effectivement, coulé dans une espèce de monde interlope. Et il a, effectivement, mal commencé, parce qu'il est gardien de bordel, il fait toute une série de choses un peu douteuses. Il va intégrer aussi un gang un peu particulier, Basile Bazaroff. Oui, le corps des pompiers volontaires de Constantinople, qui sont d'autres, ce sont des volontaires, mais... Ça, c'est bien au début, mais... C'est une noble cause, mais ce corps de pompiers est, en fait, trusté par des gangs. Et, en fait, dès qu'il y a un incendie, ils sont censés l'éteindre. En fait, ils arrivent sur le lieu de l'incendie, ils pillent tout ce qui est à piller, et ils s'en vont. Et de temps en temps, c'est eux qui mettent le feu. Ils sont un peu pompiers Pierre-Homard aussi. Et de temps en temps, je pense qu'ils soufflent un peu sur les braises. D'accord. Donc, il se fait comme ça, un boom à go, d'ailleurs, dans sa jeunesse. Et ça lui servira, évidemment, ensuite. Il a... Alors, c'est un voyou, mais pas seulement. On l'a entendu dans la mise en onde. Français en France, grecs en Grèce, etc. Il a un atout. Il parle combien de langues ? Alors, neuf, dit-on. Oui. Probablement, d'ailleurs. Il est probablement dans la rue. Peut-être aussi lors d'une éducation qu'il était jeune, parce que ses parents, encore une fois, ont eu des moyens. Mais ce qui est sûr, c'est que comme il s'est livré à toutes sortes de trafics dans les rues, y compris donc le rabattage de touristes vers les bordels, eh bien, il a dû apprendre à parler la langue des étrangers. Et il l'a parlé, les parlaient brièvement. Tristan Gaston-Breton, vous publiez Basile Zaharoff. C'est l'incroyable histoire du plus grand marchand d'armes du monde aux éditions Talendier. Oui, quand il va se lancer dans ce commerce des armes ? Alors, un peu par hasard. L'année précise, c'est 1877. Ça se passe encore une fois à Athènes. Et en fait, par l'intermédiaire d'un de ses puissants amis athéniens, qui est un politicien local, en fait, on le met en rapport avec un agent, enfin l'agent d'un petit fabricant de mitrailleuses qui s'appelle Nordenfeld, et qui cherche à passer la main. Et donc, il récupère ce contrat, qui est un petit contrat. Et en fait, pendant une dizaine d'années, il ne va rien en faire. Parce qu'il se livre à toutes sortes de turpitudes, un peu partout, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Europe, un peu partout. Il magouille, en fait. Oui, il magouille sur des échelles assez importantes. Et puis, il se laisse aller à des escroqueries, à des tentatives de bigamis. Enfin, c'est quand même un type assez doué dans son genre. Il tâte un peu du pétrole, des chemins de fer aux Etats-Unis. Et puis, un jour, il se retrouve un peu grillé partout. Parce qu'à force de faire toute une série de crapuleries, vous vous faites toujours rattraper. Il se dit, tiens, il y a mon petit contrat d'armes. Et si j'en fais quelque chose ? Et c'est le début de sa carrière. Et pour vendre des armes, il est prêt à tout ? Il change d'identité ? Il trafique ses papiers ? Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, c'est une époque, je ne sais pas si on peut la qualifier de béni, où vous pouviez circuler à peu près partout. Pour les voyous, en tout cas, oui. Oui, sans être embêté et prendre un bateau sans montrer de documents. Donc, effectivement, il usurpe des identités. Il prendra même celle d'un neveu du Tsar, d'un grand prince, d'un grand aristocrate russe. Il a horreur qu'on le prenne en photo parce qu'il ne faut pas qu'on le reconnaisse. Et donc, c'est un spécialiste de la dissimulation, de la fausse identité, des faux passeports. Et ça va, évidemment, beaucoup l'aider. Zaharov était aussi, il est devenu l'ami de nombreux hommes politiques. Certains sont célèbres, certains sont puissants. A-t-il joué un rôle dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale ? Récit à venir sur RTL. Et dans la curiosité sur RTL, vous découvrez Basile Zaharov, le plus grand marchand d'armes au monde. Il a inspiré un personnage de Tintin à Hergé. Il était sans scrupules. Comment vendait-il ses armes et à qui ? Réponse juste après ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Thomas Hugues. Autrement dit, il y a un homme sur douze qui est armé sur cette planète. La curiosité est un vilain défaut. La seule question, c'est comment armer les onze autres ? RTL C'est le début de Lord of War, le film d'Andrew Nicole, avec Nicolas Cage sur l'histoire d'un autre grand marchand d'armes. Exactement. Et nous, c'est un destin étonnant, sulfureux, un personnage sans scrupules qu'on découvre dans la curiosité. Basile Zaharov, le plus grand marchand d'armes du monde entre 1880 et la Première Guerre mondiale. Et notre invité, l'historien Tristan Gaston Breton, lui consacre un livre publié chez Talendier. Vous nous disiez que vous aviez découvert son existence, ce bonhomme en lisant l'album de Tintin, l'oreille cassée. Le personnage créé par Hergé, est-ce qu'il ressemble physiquement au vrai Zaharov ? Un trait pour trait. Ah oui ? Un trait pour trait. Donc le nom, on l'a dit, ne trompe pas. Basile Bazarov, Basile Zaharov, surtout qu'à l'époque, il est encore vivant quand Hergé fait son album. Et c'est un personnage connu, Zaharov. C'est un personnage connu qui sent encore beaucoup le souffre. Et il est habillé, encore une fois, de la même manière. C'est-à-dire que Basile Zaharov... Et son visage. C'est la même chose. La barbiche, le chapeau vert, le denver, la canne. Oui, il n'a pas un look de... On a mis des photos sur les réseaux sociaux. Il a un peu le look de l'ordre, de gars un peu chic. Il ne fait pas trop bad boy. Exactement, de bon père de famille. Absolument. Tout à fait. Il est très élégant parce qu'il est très riche aussi. Donc il s'habille à Londres. Il a les moyens. Il a les moyens. Mais quand on est marchand ou trafiquant d'armes, on cherche peut-être à se cacher un peu. Est-ce qu'il fuyait les photographes, Zaharov ? Alors, il fuyait les photographes, oui. C'est pour ça qu'il y a assez peu de photos sur les aujourd'hui. Pour une raison d'ailleurs assez simple, il y a une anecdote sur cette histoire. C'est qu'il a été, je le disais tout à l'heure, il a été poursuivi pour bigamie après avoir tenté, même épousé d'ailleurs, une riche héritière aux Etats-Unis. Il se trouve qu'il avait une femme en Angleterre. Et les enquêteurs privés américains qui se sont mis sur la trace de ces sturpitudes ont trouvé des photos de lui en Angleterre, prouvant de manière absolument incontestable que c'était bien lui, Basile Zaharov, et qu'il avait bel et bien été marié. Et depuis ce temps-là, il avait une sainte horreur des photographes, et d'ailleurs de toute forme de publicité, donc il évitait de faire à ses dépens. On découvre donc cet homme sans scrupules, son camp, c'est celui de l'argent. Il vendait à n'importe qui, dictateur, républicain, peu importe. Oui, il vendait partout. Il a beaucoup vendu en Europe, bien sûr, mais il a vendu beaucoup en Amérique latine, en Asie, au Japon. Enfin oui, c'est l'odeur de l'argent qui l'intéressait. Et il est capable de tout, même d'acheter la presse, c'est ça, pour développer son commerce en quelque sorte, de quelle manière ? C'est courant à l'époque, tous les grands industriels ont à leur main un certain nombre de journaux. Lui, en fait, achète un journal qui s'appelle l'Excelsior, mais qui n'est d'ailleurs pas un journal d'influence. C'est un journal très pionnier à l'époque, parce que c'est un journal d'un peu de photojournalistes, donc c'est un journal très en avance. Mais en revanche, il finance des articles dans le Figaro, dans l'Éco de Paris, plutôt des journaux de droite, pour faire avancer ses intérêts, pour faire peur aux hommes politiques. Vous n'avez pas vu là, mais de l'autre côté, en Allemagne, ils sont en train de s'armer à grande vitesse, donc vous avez intérêt à faire pareil, en jouant sur les peurs et les émotions de la population. Donc oui, c'est un moyen d'influence. Et il a des amis puissants. On va citer les plus connus, peut-être les deux plus connus, quand tous les deux étaient pré-ministres en Europe. Oui, alors il y a Clémenceau en France, qui était presque un de ses obligés, puisqu'il lui a même offert une Rolls-Royce lorsqu'il s'est retiré du pouvoir. Et puis il y avait surtout Lloyd George, le Premier ministre anglais, qui a été un de ses plus fidèles soutiens lorsque Basile Zaroff s'est lancé dans des manœuvres diplomatiques assez obscures, et pour tout dire, assez couronnées d'échecs. Mais il avait besoin d'être soutenu par un appareil diplomatique. Donc on est dans la période qui précède la Première Guerre mondiale. Zaroff, marchand d'armes, quel rôle, quelle influence il a dans la montée des bellicistes, enfin vous voyez ce que je veux dire, dans ce qui a déclenché la guerre ? Il n'a pas de rôle direct, il faut être honnête, dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Mais ses armes ont servi ? Bien sûr, il a vendu... Alors pendant la guerre, il a choisi son camp, c'était la France et l'Angleterre. Donc il a vendu... Effectivement, à l'époque, il représentait Vickers, qui était la plus grosse compagnie mondiale d'armement. Donc il vendait des mitrailleuses, des canons, des bateaux, notamment aux Anglais. Mais en revanche, je vous dis, avec tout ce travail d'influence par la presse, il avait fait monter les budgets militaires. Il y avait un travail d'influence aussi, et de séduction, par exemple, des maîtresses, des chefs d'État, ou en tout cas, de personnalités importantes. Il y a par exemple cette histoire autour d'une ballerine russe, qui couvre de cadeaux, qui est-elle ? Et quel est le but pour Basile Zaroff ? Alors la ballerine en question est en fait la maîtresse, d'abord du Tsarevitch, donc du futur Nicolas II, qui lui-même la refile gentiment au grand-duc Michel, qui est le patron de l'artillerie russe. Et cette femme qui a beaucoup d'influence, qui est une grande actrice de Saint-Pétersbourg, en fait, est la personne qu'il faut absolument avoir dans la main si on veut s'ouvrir les portes. Et Basile Zaroff fait probablement, parce qu'on n'a pas de témoin direct, mais va dans sa loge, la couvre de cadeaux. C'est un homme extrêmement raffiné, qui sait très bien parler aux femmes, parfaitement élevé, extrêmement séducteur, qui a beaucoup de moyens, donc il peut faire des gros cadeaux. Et il finit par se mettre la ballerine dans la poche, et la ballerine, lui, ouvre les portes du grand-duc Michel, qui est un bon gars, pas très fut-fut, mais qui règne sur l'artillerie russe. Et qui va sortir le carnet de chèques. Voilà, qui va sortir le carnet de chèques. Mais toute la vie de Basile Zaroff, c'est ça. C'est la séduction ou la corruption. Les deux marchent ensemble. Basile Zaroff, marchand d'armes, prêt à tout pour gagner de l'argent, était aussi, on l'a dit avec vous, un homme amoureux. Dans un instant, on vous raconte le cadeau complètement fou qu'il a voulu faire à la femme de sa vie. A tout de suite, Chirertel. RTL A 11h30 RTL Que savez-vous de la guerre ? La guerre n'a rien à voir avec le patriotisme ou la démocratie, comme on le prétend. Voilà la vérité qu'on ne nous dit jamais. Thomas Hugues La guerre est une économie en soi. Sidonie Bonek Quiconque vous dit le contraire est soit lui-même impliqué, soit stupide. La curiosité est un vilain défaut. Extrait du film War Dogs que vous avez peut-être vu. Très bon film qui raconte l'histoire de deux jeunes fûtés qui se rendent compte qu'on peut faire fortune en vendant des armes à l'armée américaine tout simplement sur Internet en regardant les listes de ce dont l'armée a besoin. Voilà des trafiquants d'armes, des vendeurs d'armes. Il y en a encore aujourd'hui. Et là, on vous raconte l'histoire du plus grand marchand d'armes, un homme puissant dans l'Europe à la charnière du XXe siècle. On est au début du XXe siècle. Il avait pour ami les premiers ministres français et anglais. Il mentait sur son identité. Il graissait la patte des hommes politiques pour vendre sa marchandise. Bandit brillant et sans scrupules. Tristan Gaston-Breton. Je rappelle que vous êtes historien. Mais aussi, et là, c'est sympa, je ne sais pas quel terme employer, mais il y a de la complexité chez ce bonhomme. C'est aussi un homme amoureux. Qui est la femme de sa vie ? C'est la jeune et très triste duchesse de Marchena, qui est une espagnole et qui est mariée à un duc et qui est lui-même de sang royal, qui appartient à la famille royale d'Espagne. Et son mari est plus âgé qu'elle, est affligé d'une maladie mentale sans doute assez grave. On n'a pas de certitude là-dessus, mais en tout cas, il n'est pas très bien mentalement, si je puis dire. Et donc, elle est triste, elle est délaissée et elle tombe probablement un jour, on ne sait pas très bien comment, probablement parce que Basile Zaroff fait des affaires avec le duc, qui lui-même a l'oreille du roi. Donc tout ça, c'est le canal habituel, si je puis dire. Et donc, comme c'est un homme, encore une fois, charmant, plutôt assez bel homme, il passe pour être bel homme, et bien, elle est séduite par cet homme qui a pratiquement l'âge de son père, qui pourrait être son père. Ils vont avoir une relation un peu secrète, c'est ça, pendant quelques années, Basile Zaroff et cette jeune femme triste ? Pendant plus de 30 ans, parce que, évidemment, vous imaginez, surtout dans la famille royale, l'ampleur du scandale, et c'était inconcevable, évidemment, qu'une telle relation soit publique, parce que sans ça, il perdait tous les marchés espagnols, qui étaient très importants. Donc, c'est une relation clandestine, mais assez curieuse, puisqu'il continue à voir et à recevoir chez lui, dans son château, notamment du Val d'Oise, le couple. Donc, le duc et la duchesse, qui sont des très bons amis. Alors, on peut imaginer des soupirs, des regards tendres, des allusions. Des changements de nuit, la nuit, par exemple. On se rend deux chambres. Peut-être, voilà. Des choses, en tout cas, très discrètes, et qui vont se faire pendant... Il va patienter 30 ans avant de l'épouser. Et il va finir par épouser 1924 ou 1923. Il épouse la duchesse, dans le plus grand secret, d'ailleurs. Et voilà. Donc, il a soupiré après elle pendant 30 ans, tout en ayant, d'ailleurs, toute une série de liaisons intéressées, on va dire. Oui, c'était un homme amoureux, mais qui savait où était le business et les moyens de faire du business. Amoureux et généreux. Qu'est-ce qu'il a l'idée d'offrir à cette jeune femme, Basil Zaharoff, un jour ? Alors, il prit d'une espèce de... C'est une forme de folie. Il se dit, je vais lui offrir la principauté de Monaco. À l'époque, pour faire vite, les Grimaldi ont des problèmes d'argent. Ils en ont l'air depuis très longtemps. Et donc, ici, il y a un coup à jouer. C'est leur proposer. Il est prêt à mettre toute sa fortune sur la table en disant, voilà, je vais acheter pour elle, pour en faire une princesse. Et moi, par la même occasion, je serai une sorte de prince consort. Et il se lance dans ce projet un peu dément qui, évidemment, n'aboutit pas puisque Grimaldi refuse. Et il y a une gigantesque bataille par presse interposée où chacun s'envoie des noms d'oiseaux et finalement, il laisse tomber. Est-ce qu'on sait à quel point il était riche, ce Basile Zaharoff, ce marchand d'armes ? Non, mais d'après une commission d'enquête américaine, sa fortune, après la guerre, était comprise entre 100 et 200 millions de livres, ce qui, en 1920, est absolument considérable. Il y a des héritiers ? Des héritiers de Basile Zaharoff ? Il y a des descendants aujourd'hui, oui. Il a eu des enfants, donc ? Non, non, non. Il a adopté les filles de la Duchesse et du Duc de Marchena. Est-ce qu'il était encore puissant, on arrive à la fin de cette émission, au terme de sa vie, Basile Zaharoff, comment ça se passe, la fin de ce marchand d'armes ? C'est un petit peu triste. À la mort de la Duchesse, en 1926, il est complètement brisé, donc il sort de ses affaires. Il y en a beaucoup. Il y a de l'alarme, il y a le pétrole, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis, il s'enterre plus ou moins à Monaco et, en fait, il fait beaucoup parler de lui. Il sent le souffre, donc il fait peur. Mais non, il n'est plus puissant et puis il meurt un jour de novembre 1936 à Monaco, en s'habillant. La veille, il avait dîné dans l'hôtel de Paris, paraît-il, de papaye. Donc, il meurt le lendemain. Peut-être qu'il a mal digéré les papayes, j'en sais rien. En tout cas, il meurt d'une crise cardiaque probablement en novembre 1936. Si vous deviez, en 30 secondes, nous faire un condensé de ce qu'était ce Basile Zaharoff, on a parlé d'un génie, génie sulfureux, c'est le terme que j'ai employé. Vous diriez quoi ? Un formidable aventurier avec le pire et le meilleur. Le meilleur par l'éducation, par le sens de l'opportunité. Par l'amour. Par l'amour, on en met par beaucoup de choses. Il a un côté, et le pire, par son cynisme, sa brutalité. C'est un aventurier, un authentique aventurier. Comme l'époque en fait beaucoup d'ailleurs. Et qui a traversé la planète pour son business. Et qui a traversé la planète en bateau à l'époque, parce que ça se faisait en bateau, dans des transatlantiques spécialement équipés pour ses besoins personnels. Et on peut lire ce destin incroyable, passionnant, Tristan Gaston-Broton dans votre livre Basile Zaharoff, l'incroyable histoire du plus grand marchand d'armes au monde. C'est aux éditions Talandier. Merci d'être venu sur RTL. C'est la fin de votre curiosité. Si vous avez manqué le début de l'émission, c'est pas grave. Vous pouvez, elle était formidable, comme toutes les émissions d'ailleurs. Écoutez, autant se faire des fleurs nous-mêmes. Il faut toujours se débrouiller tout seul. Vous pouvez nous podcaster sur vos smartphones et vos tablettes. Sinon, vous allez sur RTL.fr et vous pouvez même nous partager avec des amis. Ça se fait, c'est un beau cadeau. Et nous, là, on va faire des compliments sur l'émission d'un copain. C'est demain, c'est 13h30, c'est Jean-Alphonse Richard et c'est un superbe portrait de Daniel Balavoine qui vous attend. Rendez-vous lundi 14h, les curieux. On vous expliquera le succès du jeu Fortnite, un jeu vidéo, un succès absolument assez hallucinant. Et puis, on vous dira tout aussi sur les poux. Bah oui, ils s'invitent à la rentrée. Ils font souvent une rentrée un peu décalée, mais ils sont bien là, comment s'en débarrasser. Et tout de suite, c'est Flavie Flamand. Bonjour Flavie. Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler d'une position dont on dit qu'elle est inconfortable, en position amoureuse, je dis amoureuse, sentimentale. C'est un peu mal au dos. Oui, c'est ça. C'est celle de l'amant ou de la maîtresse. Est-ce que c'est si compliqué que ça d'être dans cette position ? Belle émission Flavie. Merci beaucoup. RTL, il est 15h.